Musique Prères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le chant du coq il est 19h31 heure de paris nous sommes en direct donc nous sommes mercredi 20 décembre 2017 et nous sommes en direct sur tv et radio de vie donc en plateau nous sommes je ne suis pas seul donc il y a des frères avec moi donc à ma droite nous avons mon frère Il y a mon frère Pierre qui nous vient du Gabon et il est venu avec son épouse pour quelques jours et ensuite ils vont rentrer et puis après il y a bien sûr Hugues mon frère qui est là aussi et à ma gauche bien sûr il y a Séraphin qui nous vient aussi de Libreville donc du Gabon et mon frère et Rodrigue voilà donc Pierre bonsoir ça va ? Bonsoir Bonsoir Tu vas bien ? Ça va merci Alors tu es venu en vacances avec ton épouse ? Oui oui Comment ça se passe ? Oh ça se passe bien par la grâce du Seigneur D'accord Édifié par tous ceux qu'on voit Gloire à Dieu Vraiment édifié et je comprends que on doit changer la mentalité Amen Édifié, il n'y a pas de mot édifié D'accord Ma prière que Dieu nous aide Que le Seigneur soit béni Amen Alors sans plus tarder bien sûr comme on vous l'a promis hier ce soir nous allons parler de l'argent, le Dieu des églises d'aujourd'hui malheureusement Et donc Mammon, l'argent, le Dieu des églises Et juste avant de lire le passage de Néhémie 5 On va lire d'abord Romain chapitre 1er à partir du verset 18 Donc Romain 1 à partir du verset 18 Romain 1 verset 18 Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans la justice Verset 19 Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux, car Dieu le leur a manifesté En effet, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Et ils ne l'ont pas rendu grâce Mais ils sont devenus vains dans leur discours Et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres Verset 22 Se disant être sages, ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible Et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles Voilà, donc le verset qui m'a beaucoup touché ici Donc à partir duquel nous allons commencer Et nous allons baser notre enseignement ce soir, c'est ce verset Le verset 20 Le verset 20 et 21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Ils ne lui ont point rendu grâce Mais ils sont devenus vains dans leur discours Leur cœur destitué d'intelligence a été plongé Ou rempli, n'est-ce pas, de ténèbres Se disant être sages Ils sont devenus fous Le verset 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En images représentant l'homme corruptible Et ils ont préféré servir et adorer la créature Au lieu du créateur qui est béni éternellement aussi Paul dit Donc ils ont préféré adorer et servir la créature C'est-à-dire Tout ce que l'homme a créé aussi Donc tout ce que Dieu a créé aussi Donc l'homme a créé quoi ? L'homme a inventé quoi ? Ben l'argent Ils ont préféré adorer la création La créature Au lieu du créateur L'homme est une créature Une créature qui a aussi mis en place un certain nombre de choses Qui a inventé des choses Qui a mis en place Qui a créé La richesse financière La monnaie Et cette monnaie justement Est devenue un Dieu Cette monnaie est devenue Dieu Dans beaucoup d'assemblées Vous allez voir ce soir Certaines images Et des témoignages aussi De ce que les frères et sœurs ont vécu Vivent ici et là L'argent malheureusement devient N'est-ce pas Le moteur Et le mobile De beaucoup Beaucoup de chrétiens De beaucoup de prédicateurs Voilà Donc là vous avez vu que Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible En images représentant l'homme corruptible Et l'homme qu'est-ce qu'il a fait ? Ben il a mis en place Il a créé la monnaie Et cette monnaie est devenue Véritablement Une divinité Voilà Et nous allons rapidement Dans Miché Et dans Néhémie Chapitre 5 Voilà A partir du verset 1er Néhémie 5 verset 1 Or il y eut un grand cri du peuple Et de leurs femmes Contre les juifs Leurs frères Et il y en avait qui disaient Nous nos fils et nos filles Nous sommes nombreux Et nous demandons du blé Afin que nous mangeons Et que nous vivions Et d'autres disaient Nous engageons nos champs Nos vignes et nos maisons Pour avoir du blé Pendant la famine D'autres disaient Nous avons emprunté de l'argent Sur nos champs Et sur nos vignes Pour le tribut du roi Toutefois Toutefois Notre chair est comme la chair De nos frères Et nos fils Sont comme leur fils Et voici nous assujettissons Nos fils et nos filles Pour être esclaves Et quelques-unes de nos filles Sont déjà assujettis Et ne sont plus en notre pouvoir Et nos champs et nos vignes Où nous seraient-ils vendus Alors ils se tuent Et n'est sûr que dire Et je dis Ce que vous faites N'est pas bien Ne voulez-vous pas marcher Dans la crainte de notre Dieu Plutôt que d'être en opprobre Aux nations Qui sont nos ennemis Moi aussi Mes frères Et mes serviteurs Nous leur avons prêté De l'argent et du blé Abandonnons Non Je vous prie Cette dette Rendez-leur Je vous prie Aujourd'hui Leurs champs Leurs vignes Leurs oliviers Leurs maisons Et outre cela Le centième de l'argent Du blé Du vin Et de l'huile Que vous exigez d'eux Et les répondirent Nous les rendrons Et nous ne leur demandons rien Nous ferons ce que tu dis Alors j'appelais les prêtres Et je les fis jurer De faire selon cette parole Verset 13 Et je secouais mon bras Et je dis Que Dieu se coïncide De sa maison Et de son travail Tout homme Qui n'aura pas tenu parole Et qu'il soit ainsi secoué Et vidé Et toute l'assemblée répondit Amen Et l'ouer Yahweh Et le peuple Fient selon cette parole Voilà Donc là nous avons Bien sûr L'exemple Comment de Néhémie Qui était un grand homme de Dieu Un grand gouverneur Il leur dit lui-même Au verset 14 Et même depuis le jour Où le roi m'avait commandé D'être leur gouverneur Au pays de Juda Qui est depuis la 20ème année Jusqu'à la 32ème année Du roi Artaxerces Pendant 12 ans Moi et mes frères Nous n'avons point pris Ce qui était assigné Au gouverneur Pour son plat Littéralement Nous n'avons pas Le pain Comment dire Assigné Au gouverneur C'est-à-dire le salaire Voilà Donc il a renoncé Néhémie A son salaire Pour venir En aide A son peuple Et pourquoi Parce que Ce peuple était sorti Sorti de l'exil De 70 ans de captivité De confusion De pleurs De luttes Et à son retour De l'exil Donc de Babylone A Jérusalem Le peuple était Pauvre Les juifs Était abattus Et malheureusement Comme c'est souvent le cas Il y a toujours Des gens Qui ont des ambitions Qui veulent s'enrichir Qui vont se servir De leurs frères et sœurs Pour se faire de l'argent Et c'est exactement Ce qui s'est passé Il y avait des juifs Parmi ce peuple Parmi ces exilés Il y avait des juifs Qui voulaient se faire de l'argent Donc c'était les nobles Les nobles Et les magistrats Les autorités Les dirigeants Les responsables du peuple Qui étaient devenus Des véritables esclavagistes Ils avaient des esclaves hébreux Leurs propres frères Et certains hébreux Pour avoir de l'argent Pour avoir de la nourriture Vendaient leurs propres enfants Et cédaient leurs propriétés Et Néhémie Quand il a appris toutes ces choses Il était en colère Il était outré Il était dépassé Et il va convoquer les nobles Les autorités Les magistrats Et il va leur faire la morale Il va leur reprocher Leur cupidité Cette envie Cette vision De vouloir toujours s'enrichir Comme Paul le dit La racine de tous les maux C'est l'amour de l'argent 1 Timothée 6 Chapitre 1 Le verset 10 Voilà Et aujourd'hui S'il y a autant de mots Dans nos églises Hier on a parlé un peu Des mots dans les nations Je pense qu'on va revenir encore Un autre jour là-dessus Sur les mots Qui frappent les nations A cause de la cupidité Mais ce soir nous sommes là Pour parler de l'argent Qui est le dieu De beaucoup d'assemblées Et à cause de l'amour De l'argent De beaucoup de chrétiens Et de beaucoup de pasteurs Et bien il y a toutes sortes Des mots Qui frappent les églises Vous savez très bien Que le Seigneur Un jour Il a pris un fouet Il a chassé du temple Les vendeurs de monnaie Les changeurs de monnaie Tout ça Il les a virés du temple Allons voir ce passage là Dans Jean chapitre 2 Voilà Avant de vous montrer Quelques images Jean chapitre 2 Et on va descendre Merci Seigneur Et encore On descend encore Et Voilà Voilà Donc Et au verset A partir du verset 15 14 pardon Jean 2 verset 14 Et il trouva dans le temple Des vendeurs de bœufs De brebis Et de pigeons Et les changeurs Qui étaient assis Et ayant fait un fouet Avec des petites cornes Il les chassa tous du temple Avec les brebis et les bœufs Il dispersa la monnaie Des changeurs Et renversa les tables Et elle dit aux vendeurs De pigeons Otez ces choses d'ici Et ne faites pas De la maison de mon père Une maison de marché Alors ses disciples Se souvèrent Qu'il est écrit Le zèle de ta maison Mets devant Voilà Donc vous voyez C'est toujours dans cette vision De la cupidité Cette vision De l'église Comment dire De l'audyssée Cette course Cette course À l'enrichissement personnel Et Beaucoup de chrétiens Beaucoup de leaders Beaucoup de dirigeants D'église S'ils aiment bien S'appeler leaders Ils ont à cœur Ils veulent Ils dépouillent le peuple Ils ont à cœur Je ne sais pas En fait En gros Ils transforment Les réunions d'église En des véritables marchés Voilà Et c'est quand même terrible Le Seigneur a dit Ne faites pas De la maison De Dieu Du père Une maison De marché Ou de trafic Et il y avait Mes amis Dans ce temple Comme vous le savez Des changeurs de monnaie Des vendeurs de brebis De pigeons De bœufs Tout ça Qui se sont dit Certainement parce qu'il y a des juifs Qui allaient adorer dans ce temple Et bien Autant Se servir de cela De cette De l'adoration De cette Loi Qui demandait aux juifs D'aller adorer Dieu dans le temple Pour se faire de l'argent Donc ils ont trouvé un moyen De se faire de l'argent Sur le dos des frères et soeurs Voilà Ils ont installé Le marché Dans le temple Et bien C'est exactement ce qui se passe Dans vos églises Aujourd'hui Et quand nous dénonçons La vente Des bibles La vente Des Je ne sais pas Des livres D'ouvrages chrétiens Les gens disent Non non Mais ils se prennent pour qui Comment on va faire pour vivre Tout ça là Mais voilà Ils sont tous devenus Mes amis Des vendeurs Des changeurs de monnaie Des vendeurs de bœufs Et l'histoire se répète Il n'y a rien de nouveau Sur la terre Allons voir rapidement Quelques images Qui attestent Que la parole du Seigneur Et la vérité On va nous balancer Quelques éléments Et vous allez voir La vente Dans les assemblées Alors on a trouvé une vidéo Sur Youtube Tout à l'heure C'est impressionnant Et ça c'est en Côte d'Ivoire Donc on y voit Suivez l'élément A partir de A partir de 2h Voilà La Bible dit Voilà Vous avez vu Nous sommes dans une assemblée En Côte d'Ivoire Et je ne sais pas S'il y a le son On n'a pas de retour ici Je ne sais pas Si les frères Chez eux Ont le son Vente aux enchères C'est bien écrit Une bouteille d'eau Elle est vendue Aux enchères A 1 million De francs C'est à dire 1500 euros 200,2,99 Bon depuis ici C'est bon Je pense qu'il faut regarder Une dernière fois Est-ce qu'on peut avoir Un retour ici Fait le tout des horizons Ok Fait le tout des horizons Regarde Mais Il faut bien regarder Parce que Je vais Je regarde Voilà On va boucler tout de suite Pour l'eau On va On va finir pour l'eau On va donner la fille Les hommes ne parlent pas Non Les hommes Ils attendent La révélation divine Les hommes Attendent La révélation divine Parce qu'il faut Que Dieu Les montre Comment les femmes Apprennent L'argent du marché Pour faire le marché Donc on attend La révélation divine Amen Voilà Donc 1 million 200 2,99 2,99 2,99 A jugé Vendu 1 million 200 Pour l'eau 1 million 200 Pour l'eau 1 million 200 Est-ce que la personne Peut venir Est-ce que tu peux venir 1 million 200 Pour l'eau 1 million 200 Pour l'eau ն 1 million 3,99 1,2 4,5 1,2 Voilà mes frères et sœurs, vous avez pu voir, ils vendent de l'huile, on peut continuer à l'image, comme ça on va commenter, ils vendent de l'huile, une bouteille d'eau, je ne sais pas ce que vous en pensez mes frères, vous pouvez commenter, c'est très choquant. Franchement moi je n'imaginais jamais un jour que j'allais voir ça dans une seule église, j'ai déjà vu des choses, oui donner 1000€ il sera béni, donner 2000€ il sera béni, mais là vraiment avoir le commissaire priseur, le fidèle qui joue le rôle du commissaire priseur, dire oui une fois, deux fois, trois fois à juger, donc là je trouve que c'est vraiment très 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 grave, c'est vraiment choquant. Voilà la bouteille qui est vendue à 1 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 1300, 1800, 1800 euros, parce que 1 million c'est 1500 euros et 200 c'est 300 euros, 200 000 c'est 300 donc c'est 1800 euros, cette bouteille-là, que tu achètes à 2 euros, ici à Paris, et une bouteille d'huile d'olive là, qui coûte quoi, on va dire 2 euros ou 3 euros, cette bouteille est vendue, vous allez voir le prix là, c'est quand même, je ne sais plus, honnêtement là on se demande même, mais Seigneur, mais c'est écrit, ça doit arriver, mais on est quand même choqué, quand on voit ce genre de choses, voilà. On dit on veut le sang de Jésus d'abord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est de ça, donc on va partir pour le sang de Jésus, à Zéoué, on va continuer à suivre l'élément, il n'y a pas autre nom encore à part Zéoué là, le blood of Jesus, on va parler anglais, en arabe on dit ça comment, et les interprètes là où sont-ils, vous devez comprendre l'arabe aussi hein. Donc le sang de Jésus aussi, à 30 000 francs, on attend des hommes et des femmes capables ce matin, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes de puissance. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une dame qui est venue du Liban ? Est-ce qu'il y a une dame qui est venue du Liban ? Oui, voilà, il y a quelqu'un qui vous attend pour votre petit déjeuner, on dit que vous devez manger impérativement. Depuis là, il stresse ceux qui sont au portail à Poussa. Si vous pouvez le voir en même temps, ou ainsi, c'est pas la peine de vous asseyer. Non, vous meusez en même temps, c'est jamais. On prend la force et puis-je là, on est venu faire la boisson tout à l'heure. On est là, on t'attend, tu vas finir de manger. Tu as dit 50 000 francs pour le sang de Jésus. Mais qui veut gâter les trucs comme ça là-là ? Tu attends, elle va finir de la boisson. Nous, tu l'as pas mangé après. Bon, on retient tes 50 000 francs. Tu as dit qu'en mangeant, tu peux aussi écouter quoi ? On met un peu de volume en bas pour toi. Il y a quoi, une main qui... Oui. 100 000 francs pour le sang de Jésus. 150 000 francs pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus, là, ça m'a un peu évitant. 150 000 francs pour le sang de Jésus. 150 000 francs pour le sang de Jésus. Il y a une autre main. Oui. Bon, attendez, parce qu'il y a des chiffres en s'amuse. Parfois, allez écouter. 200 000 francs pour le sang de Jésus. 500 000 francs pour le sang de Jésus. Donc, le Liban est dans cette salle et puis on ne savait pas. Parlez vite, parce que quand le Liban va revenir, là, c'est pas bon. Etats-Unis va parler tout à l'heure. La France va parler aussi. On dit, là, c'est pas du sang de Jésus, là. 600 000 francs pour le sang de Jésus. Vous voyez, il y a des personnes qui sont en réserve, qui sont dans le bois sacré. Mais quand ces personnes vont sortir de leur bois sacré, vous-même, vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. 700 000 francs pour le sang de Jésus. 700 000 francs pour le sang de Jésus. Oui, 700 000, comment? 800 000 francs pour le sang de Jésus. 800 000 francs pour le sang de Jésus. 1 million pour le sang de Jésus. Mais vous voyez, on ne décide pas sans de Jésus, là. Vous connaissez son rôle, déjà. Vous connaissez son affaire. Sans de Jésus, là, vous connaissez son... Voilà. Lui, il tégère, il tégère vite en même temps. Voilà, lui, il n'est pas dans... Parce que le prix fort qui a été payé pour Sarah, Dieu lui-même, il descend. Prends un corps et puis il veste son sang sur la croix. 1 million 200 000. 1 million 200. 1 million 200 pour le sang de Jésus. 1 million 200 pour le sang de Jésus. 1 million 200 pour le sang de Jésus. Alléluia D'abord qui a l'appareil Qui au téléphone C'est Sylvie de l'Allemagne 1,3 million Sylvie de l'Allemagne 1,3 million pour le sang de Jésus Dieu te bénisse On poursuit toujours On poursuit 1 million 1,3 million pour le sang de Jésus 1,3 million pour le sang de Jésus 1,3 million 1,3 million Faut dire ça signifie que c'est Pacquio Transfert des vigiles rapides ici On ne s'amuse pas avec 1,3 million pour le sang de Jésus 1,3 million Les gens des Etats-Unis La blood of Jesus 1,3 million 1,3 million Voilà La blood of Jesus En arabe Je ne sais pas comment on prononce Mais je sais qu'on renverse les trucs là-bas pour dire ça là-bas Donc tu renverses et puis tu vas comprendre 1,3 million 1,351 fois 1,352 fois 1,352,99 fois Pour le sang puissant de Jésus On a vaincu les sorciers On a vaincu l'ennemi Avec le sang de Jésus Le sang est très puissant Le sang est très important Parce que quand Attin et Ève ont péché C'est un animal qui fut tué Et quand son sang est versé Le péché Quand il y a un appel qui vient Le péché a été expié Donc le sang de Jésus va expier tes péchés Madame Allo ? Allo ? Oui, allo, bonjour C'est madame Le sang de Jésus est 1,5 million 1,5 million 1,5 million 1,5 million Elle nous appelle D'Irak Bon Mais comment on dit Le sang de Jésus en Irak Il y a la même enfant en Irak Je ne sais plus quoi Je te bénisse Voilà Donc Irak m'a appelé L'Irak dit 1,5 million Pour le sang de Jésus Donc tout le monde On est connecté Il y en a un mot quoi Irak est connecté Etats-Unis est connecté Je ne sais pas Quelle est il fait Actuellement aux Etats-Unis Parce que les Etats-Unis Là Vraiment c'est bizarre là-bas Parce que Quand ici On est en train de Manger Manger des midis Et c'est maintenant Ils sont de voir Comment ils vont dormir Comment ils vont Tout ça c'est compliqué Mais décalage horaire Elle est vécu aujourd'hui 1,5 million Pour le sang de Jésus Une fois Deux fois Voilà Voilà mes frères et sœurs On ne sait même pas Quel épithète Utiliser Quel Adjectif Adjectif utiliser Pour qualifier Ceux que vous venez de voir Et Du vol Un voleur Et Je crois Qu'il n'y a pas De mot Assez puissant Assez fort Pour qualifier Ce genre De choses Et Ça nous laisse tous Mes amis Ça nous fait mal Et Ça nous choque Et Voilà Donc une vente aux enchères Dans Une assemblée locale Où Dieu est censé être glorifié Où les gens sont censés recevoir l'évangile gratuitement Comme le Seigneur l'a dit Vous avez reçu gratuitement le pouvoir Donc vous l'avez reçu gratuitement Donnez-le gratuitement Où dans Le Seigneur dans les années 55 Dix Venez vous qui n'avez pas d'argent Venez acheter Du lait Du vin Sans rien dépenser Sans Sans un sou Sans rien débourser Alors voyez bien que ces hommes là Sont des véritables antichrists Voilà Et ils osent Mettre Le nom du Seigneur En grand Comme ça Jésus Christ Et honnêtement Ce sont des antichrists Donc vous pouvez si vous le souhaitez Nous appeler ce soir Pour intervenir Pour nous dire un peu Ce que vous pensez De toutes ces choses Voilà Même sur Ici Sur le plateau Vous pouvez également vous exprimer Pas de soucis C'est quand même choquant Mon frère Hugues C'est vraiment très très choquant Et comme Rodrigue l'a dit On ne sait même plus Si on doit rire Si on doit être fâché On ne sait même plus On regarde seulement On dit Là on est parti vraiment loin Parce que Une fois je t'ai donné l'assemblée J'ai vu Ceux qui veulent être bénis Avancer 100 euros Ceux qui veulent être bénis Avancer 200 euros 300 euros On monte On monte Mais là on est parti Avec trois flacons Je ne sais même pas ce que c'est Peut-être il y a un litre 5 à chaque fois Donc il doit y avoir peut-être 5 litres Je crois que ça équivaut à 2000 euros Je crois 1 million 1 million 1 million 1 million Donc, Séverin, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, c'est plus que de la tristesse. Quand j'ai su des images, j'entends tout ce qui s'est dit. Et je m'aperçois que c'est dans une assemblée chrétienne où on est censé être éclairé, avoir l'auditionnement du moins pour les chrétiens. Et ça m'étonne de voir quand même ces personnes-là qui font de ventes aux enchères de toutes ces choses. Et je vois des femmes, des personnes qui s'expriment, qui courent pour aller acheter. On comprend que c'est la confusion, en fait. C'est le temps de la confusion. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est trop fort. C'est trop fort. On ne comprends pas, c'est trop fort. Un million, un million, un million, un million, un million, un litre d'eau ? Voilà. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas... Il n'y a plus d'eau potable dans toute l'Afrique. Mais il n'y a pas qu'en Afrique, vous allez voir, même en Europe... Là, ils deviennent même plus riches que les sociétés d'indice sud-d'eau. Bien sûr. Si la société d'indice sud-d'eau vend 5 litres d'eau minérale à 1 euro, et ils en vendent à un million, les Français qui correspondent à 1 500 euros, ils deviennent plus riches. Bien sûr. Au bout de 10 ans, 20 ans, 15 ans, comme ça, c'est fort. Et il y a toujours, toujours des moutons qui aiment se faire tendre. Et apparemment, on s'aperçoit que vraiment, toutes ces personnes, en fait, qui sont à la recherche des charlatans. Toutes ces personnes qui courent après ce genre d'achat. Malheureusement, ils ont besoin de la protection, soi-disant. Des sorciers. Comme l'Africain voit des sorciers, a peur des sorciers. Donc, c'est un peuple quand même. On a des gros problèmes, vraiment. Seigneur, sauve-nous. Honnêtement, on va lire un passage dans Esaïe 55. Ah, Seigneur, mon Dieu. C'est lamentable. Il y a des gens qui appellent d'Allemagne. Ils sont venus en Europe, ces Africains. Ils ne veulent pas s'intégrer. Devenir un tout petit peu intelligent. Les gens plus intelligents que d'autres. Ils vont quand même se faire arnaquer par des charlatans comme ça, qui sont encore au pays et qui... Oh, Seigneur, sauve-nous. Donc, voilà. Esaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassaisit pas ? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectra de la graisse. Voilà. Dieu invite les gens à aller le voir pour manger gratuitement. Il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas ? Et regardez ces hommes et ces femmes qui sont, excusez-moi, mais dans la niaiserie. Dans la niaiserie. Et qui vont acheter des choses qui ne... Non, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Ils vont acheter un litre d'huile qu'ils pensent être le sang de Jésus-Christ. Alors que les Écritures nous disent qu'il nous a sauvés gratuitement. Gratuitement. C'est quand même, je veux dire, il faut le faire. Il faut le faire. S'il y a autant de voleurs dans les églises, c'est parce qu'il y a des clients qui demandent à ce que ces voleurs aillent les voir. Qui les cherchent eux-mêmes. Nous sommes dans, mes amis, Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Matthieu 10, verset 7. Et quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume de ceux est proche. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Voilà. On a reçu quoi, gratuitement ? Le pouvoir de chasser les démons. Regardez le verset premier. Alors Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Il leur a donné le pouvoir. Donc c'est le pouvoir qu'on a reçu gratuitement. Et le Seigneur dit, donnez-le gratuitement. C'est-à-dire chassez les démons gratuitement. Guérissez les malades gratuitement. Annoncez l'évangile gratuitement. Voilà. Donc les gens qui viennent vous vendre leurs CD, leurs albums, leurs concerts payants, qui vous vendent leurs enseignements, qui vous vendent des Bibles. Et ils sont tous dans l'église de l'Odyssée. Voilà. Et ils ont pour Dieu l'argent. Voilà. Quelles que soient les raisons qu'ils peuvent nous inventer. Du genre, comment, les arguments qu'ils ont souvent, comment faire alors pour faire imprimer des Bibles. Et bien nous, comment on a fait ? Dieu pourvoit quand il donne une vision. Voilà. C'est la confusion généralisée. Chaque église aujourd'hui contient, dans chaque bâtiment, vous avez un petit coin, pas tous, mais la plupart, il y a un petit coin commerce, une petite boutique quelque part. À la fin, les gens vont faire la queue, les chrétiens, les clients, pour acheter le message du pasteur. Attention. Vous avez des duplicateurs qui dupliquent les DVD. à l'inviter, c'est clair. Donc, et puis bon, les gens vont acheter. Et le pasteur, à la fin, il a son argent de poche, tout ça. Et ceux qui ont des maîtresses, ils peuvent aller les entretenir. Et puis voilà. Que le Seigneur nous garde. Seigneur, aide-nous. Nous sommes fatigués, frères et sœurs. Voilà. Un ras-le-bol. Voilà. Donc, vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez. On va voir un autre élément. Je ne sais pas, mon frère Rodrigue, si tu as quelque chose à dire, parce qu'honnêtement... En fait, quand tu parles, il y a plein d'histoires qui viennent dans ma tête. Donc, il y aura toujours quelque chose à dire. Je me suis souvenu d'une histoire aussi, Luc, là, quand tu étais parti en Guyane, où ils allaient dans l'île voisine acheter des bouteilles d'eau, qui étaient moins chères. Après, ils les revendaient deux fois plus cher, je ne sais plus combien, là. Il y a la Guyane, il y a un pays qui s'appelle le Surinam. Donc, c'était moins cher, les bouteilles d'eau. Donc, dans les assemblées, ils allaient vendre, c'est en Guyane, plus cher deux fois le prix. Ils ont passé de 1 euro à 2 euro de mémoire, je ne sais plus. Comme ça, après, ils se font de l'argent, quoi. C'est du commerce. J'ai aussi une autre chose qui me venait en tête. C'était dans mon ancienne assemblée. J'avais acheté un livre, je ne sais plus si c'était une Bible ou un livre. En tout cas, j'avais acheté, écoutez, le PVC, donc c'est Prix de vente conseiller. Il était écrit sur le livre. Je vais vous donner un exemple. C'était peut-être 16 euros qui était écrit sur la pochette du livre. Mais ils le vendaient 18 euros. Et j'ai demandé à la personne, à la soeur qui vendait le livre, pourquoi ils le vendaient plus cher. Mais en gros, ils ont du bénéfice. Prix de vente conseiller, c'est 16 euros. Mais toi, tu le vends 18, 20 euros. Donc, vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, vraiment, tout est centré pour l'argent. Ça devient fatigant. C'est ça. C'est ça. La motivation, donc, qui est leur motivation, leur mobile, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et encore, l'argent, l'argent. Et c'est quand même impressionnant quand faire vendre à ces ouailles. Dedans, vous avez quand même des hommes et des femmes intellectuels, des hommes et des femmes responsables, des parents, des pères de famille, des directeurs de sociétés, voire même des autorités, et qui vont acheter de l'eau pour de l'eau qui devient du sang de Yeshua et qui vont devoir répandre sur leur maison pour être protégés. Alors que quand ils étaient païens, Dieu les gardait quand même malgré les attaques. Maintenant qu'ils sont convertis, ils ont peur de Satan. de démons, de sorciers, et ils demandent la protection de leur bishop. Seigneur, aide-nous. On a un autre élément, d'autres éléments que l'on a là. Je ne sais pas si tu as l'élément du pasteur qui demande l'argent pour lui. Et donc, le pasteur de Lyon, je ne sais pas si tu as trouvé l'élément là. Ok, balance-toi d'abord la photo que tu as mise là, qu'on voit un peu là, parce qu'il n'y a pas que les Africains, il y a aussi les Américains, les Européens, les Français. Satan n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas marron, il est esprit. Et quiconque lui ouvre une porte, il entre. Voilà. Donc là, nous avons un autre bishop là, qui travaille en Afrique du Sud. Le pasteur nigérien fait payer à ses fidèles 10 euros comme droit d'entrée à l'église. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de l'assaut scélérer ça. Et en fait, je comprends que ces hommes-là, ils sont conscients que ces assemblées qu'ils ont essayé de bâtir, il n'y a rien d'autre que les entreprises. Et c'est ce monsieur qui dit que l'on peut se masturber, ce n'est pas un problème. Et il a eu des... Il est séparé d'avec sa femme, qui est... En fait, c'est... Oh Seigneur, moi, moi. Ils ont bâti les entreprises et ils ont pour Dieu maman. Là, ils montrent clairement que la personne qu'ils adorent, ce n'est pas Jésus, c'est maman, parce que c'est l'argent qui est au centre. Et ce qui est un peu désolant, c'est de savoir que beaucoup de ces frères et sœurs qui suivent ces émissions-là au travers de la télévision, au travers des émissions, au travers de YouTube, mais à court, après, on ne comprend pas, en fait. C'est un temps de confusion, en fait. Un temps de confusion où l'évangile n'est plus prêché comme il se doit. Et l'évangile est complètement renversé comme Paul le disait à Galate que beaucoup veulent renverser l'évangile de Christ. Non pas qu'il y a plusieurs évangiles, mais beaucoup veulent comment les délirent, en fait. Ils veulent changer l'évangile de Christ. Ils veulent mettre l'argent au centre. Jésus n'est plus au centre de l'évangile, c'est maintenant l'argent qui est au centre. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit et les gens à court après. Et c'est comme Paul le disait que beaucoup de gens dans les temps de la fin n'auront pas l'amour de la vérité. Pour enlever l'amour de ces choses, ils vont tourner l'oreille aux femmes. Et ces hommes-là savent ce que beaucoup de chrétiens dans les assemblées veulent. Alors, ils ne font que prêcher aux hommes, à nos frères et sœurs qui sont dans les assemblées, qui sont dans l'ignorance, c'est que leur cœur veut l'entendre. En fait, c'est également les forces de la sœur qui les encourage. Voilà. Je crois que même si les boulardes, ils ne sont même plus dans l'ignorance. Là, je me dis, les fidèles 10 euros, moi, on se pose la question. Les plus d'ignorance, ils sont vraiment... Ils sont loin. Je ne sais même plus. Comme l'a dit Frachera, là, c'est vraiment de la niaiserie. En fait, je ne comprends pas. C'est ça. Là, c'est arrivé à ce niveau-là payer 10 euros pour entrer dans un bâtiment d'église. Je ne sais pas. Là, il y a vraiment un problème. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Là, je suis dépassé. Ils sont comme aliénés et ils encouragent ce genre de pratiques. Parce que si un pasteur demande aux frères et sœurs, aux chrétiens, de payer 10 euros pour accéder, pour avoir droit à une réunion d'église, si personne ne paye, ils vont changer de message. Ils vont revenir à la raison. Donc, comme il le fait au cours de 10, au cours de dernières années, depuis 2010, le pasteur en question, fait payer ses partisans combien, N2000 environ, c'est-à-dire 10 euros, chacun comme droit d'entrée pour assister au service du nouvel an qui s'est tenu à l'heure QG1 de l'église qui est déjà le 31 décembre 2014. Donc, ceux qui pouvaient se permettre de payer ont eu un laissé-passer et ont été autorisés à entrer. Ceux qui ne pouvaient pas ont été demandé de se retourner. Donc, actuellement, certains d'entre eux ne sont pas contents. Bien évidemment, heureusement qu'il y en a qui ne sont pas contents. Donc, voilà. Et quand on n'est pas content, on sort, on part, et puis on reste ce soir à la maison, on prie avec ses enfants, sa famille, ses parents. Voilà. Ou seul, avec son Dieu. Et en attendant que le Seigneur t'envoie d'autres personnes avec lesquelles tu peux prier. Que Dieu nous garde. Donc, d'autres éléments, on y va. Merci, mon frère. Ah, Seigneur, sauve-nous. C'est vraiment... Voilà. Bien sûr, ici, nous avons la chorale, le gospel, le machin, tout ça. c'est... Voilà. Et... C'est... Donc... Et là, c'est combien l'entrée, ici, là? Donc, 5 000 francs CFA, ça fait à peu près 8 euros, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, 8 euros et... Pour... Hein? Un ticket. Et un ticket, c'est 1 000 francs CFA. Donc, c'est 1 euro 5, à peu près. Et... Et ensuite, vous avez les places VIP. Hein? VIP, c'est 5 000 francs CFA. Donc, voilà. Et... Donc, ça, c'est l'église protestante évangélique de Bamako. Hein? Donc, voilà. Même dans un pays musulman, on a quand même transporté là-bas, importé l'évangile de la prospérité. et le commerce. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Vous avez vu le... Oh Seigneur, sauve-nous. C'est vraiment... C'est la confusion. Même dans les autres religions, on ne voit pas leurs dirigeants, alors que ces gens n'ont pas la révélation de Christ, de la vérité. Mais on ne voit pas leurs dirigeants faire payer l'entrée de ce bâtiment aux fidèles. mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il... On est dans quel... Je me demande, même si l'église n'est pas déjà enlevée, je me suis souvent demandé, je me suis dit, Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la grande tribulation? Hein? C'est quand même impressionnant d'assister à de telles niaiseries, à de telles confusions. Et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc on va nous balancer l'élément du pasteur de Lyon, là, l'apôtre de Lyon qui tient dans sa main une, vous allez voir, une corbeille et qui prend son offrande comme ça, là, corbeille d'offrande et il dit que c'est pour lui. Donc c'est choquant. Il n'y a plus, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait plus quoi dire, on est là, on ne sait pas est-ce qu'il faut s'énerver, est-ce qu'il faut crier, est-ce qu'il faut... Voilà, suivez cet élément. N'ayez pas la mentalité de la facilité. Regarde, ça, ce n'est pas pour la caisse de l'église, c'est pour moi. À moins que Dieu me dise, enlève ça, va donner à tel homme de Dieu. Ça, même ma femme, même mon enfant ne peut pas accéder à ça parce que c'est sacerdotal. L'offrande, ça peut tuer quelqu'un parce que c'est le sang, c'est la sueur de quelqu'un, c'est l'âme de quelqu'un. Comme disait l'orateur ici, les démons qui te suivent, quand tu m'apportes ton offrande, si ton offrande touche mon cœur, ça touche Dieu, tes démons-là, ils ne te verront pas, ils ne me verront maintenant. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas plus fort que les démons de quelqu'un ne prennent pas son offrande. Et ne donne jamais ton offrande à quelqu'un que tu sens qu'il n'est pas plus fort que tes démons. Est-ce que vous m'écoutez ? Ces offrandes, que ce soit une alliance pour toi. Moi, je disais dans mon esprit, Seigneur, nous avons béni l'orateur la veille. Je veux que l'offrande d'aujourd'hui, ça aille dans la caisse de l'église, que ce soit de l'orateur, que ce soit de l'église, que ça aille dans la caisse de l'église. Mais quand je voulais descendre ici, l'ange de Dieu me dit, si tu vas comme ça, tu ne bénis pas ton peuple. Tu es quel genre de pasteur ? Tu connais les principes que tu veux garder au peuple. C'est la sorcellerie. Les gens préfèrent ça, mais quand ils préfèrent ça, c'est eux qui ratent. Tu vas rester disant, moi je prophétise pour toi, toi tu ne prophétises jamais parce que je n'ai pas appris les secrets que j'ai faits. Mets la main droite ici, s'il te plaît. Je veux que tu cherches quelque chose que ma femme va s'habiller avec ça. C'est ce que j'ai vu dans mon esprit. Je ne sais pas quoi, mais je cherche quelque chose que ma femme mette ça dans son corps. Et je vais prier pour toi, encore une fois. Je te parle ici devant tout le monde. Je te propose la protection et la couverture d'un père. Ma fille, tu marches dans la rite, tu n'es pas couverte. Ou soit, cherche un pasteur qui a vraiment l'onction de Dieu. Reste à ses pieds. Ou soit, viens me suivre ici. Il faut que quelqu'un te couvre. J'ai parlé devant tout le monde. Tout le monde l'a écouté. Il n'y a pas de mots, mes frères. Je ne sais pas ce que vous pouvez... Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est... Là, quand je vois ces images, c'est une situation qu'on a déjà vécue, Hugues et moi. Une fois, on en parlait, mais on ne s'en souvenait plus. Mais après, il s'est rappelé, quand j'ai bien remémoré l'histoire, en fait, il y avait un soi-disant prophète qui était venu dans notre assemblée, à l'époque où on était avant. Et il a pris le panier. Il s'est mis devant. Et voilà, chacun passait devant et il prie pour ces personnes-là. Donc, en gros, tu mettais l'argent et une prophétie qui est derrière. Donc, on a vu tellement de choses que, comme on dit tout à l'heure, on ne sait même plus comment réagir. Tellement, ça nous dépasse. On est arrivé à un niveau où, comme tu as pu le dire, Frère Chora, l'Église catholique, hormis les indulgents, je crois qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Non. Donc, c'est vraiment malheureux. Et après, il essaie de justifier. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas tout compris ce qu'il a dit. Il essaie de se justifier, mais on voit qu'en fait, c'est n'importe quoi. Non, mais il dit, en plus, si tu suis plus loin, il va dire qu'en priant, Dieu, tu ne regardes pas ce que les gens ont donné dans cette corbeille, mais tu regardes ce qui reste dans leur compte. Ah oui, oui, non, mais c'est... Et je vous dis que là, là, on ne sait plus quoi dire. Honnêtement, là, on regarde, on se dit, mais on ne sait plus quoi dire. Parce que... Et là, c'est à Lyon, donc en France. Et ces gens qui sont dans cette assemblée, vous allez voir, c'est des gens quand même qui sont responsables. C'est les pères de famille. Et voilà. Donc, ils aiment ça. Ils aiment ça. Quelqu'un qui vient du bled, qui vient et qui commence sa boutique et qui prend une corbeille d'offrande qui se tient devant, dessus, il y a écrit pasteur. Et il dit aux gens, venez donner ça, c'est pour moi, pour que vous soyez bénis. Et les gens acclament. Donc, et on est étonné si on a des dictateurs à la tête de nos pays qui tuent les gens et puis vous avez quand même certains ministres qui les acclament. Ah ben voilà, c'est la même chose. c'est la confusion généralisée. Donc, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. En tout cas, là, c'est... Voilà. En fait, ce qui me fait rire à chaque fois, là, quand on était dans le système religieux, c'est qu'on va donner des offrandes, on va donner des offrandes, on va bénir, soi-disant, l'homme de Dieu qui va monter une entreprise inscrite au registre de commerce et des sociétés qui va vendre son livre pour encore lui donner une offrande pour subventionner son livre. Donc, finalement, dans ces assemblées, toujours faut donner, faut donner, faut donner, faut donner et qui s'enrichit, c'est toujours l'homme de Dieu. Et là, je vois même dans l'image, là, on voit déjà qu'il a son trône. Et à mon avis, si l'assemblée a grandi, là, le trône, il va encore grandir en même temps. Forcément. Oui, on le voit. Et... Oui, mais c'est fatigant. Et je le répète, je ne sais même plus si je dois rire, je dois pleurer. Là, je suis dépassé. On va de plus en plus loin. Non, c'est grave. Donc là, c'est en Afrique du Sud. Vous avez un pasteur sud-africain qui fait boire un désinfectant dangereux à ses fidèles. Voilà. Même l'article, donc l'auteur de l'article écrit, on ne comprend plus ce qui se passe chez ces faux pasteurs qui se dévoilent chaque jour par leurs actes aussi choquants que dramatiques. Voilà. Donc, c'est un produit toxique. C'est quand même... Comment quelqu'un qui est quelqu'un de sensé peut accepter de boire un produit qui peut le tuer? Comment vous pouvez expliquer cela? Voilà. Et selon ce pasteur, Dieu lui aurait ordonné de faire boire ce liquide à ses fidèles afin de le guérir de leur maladie. Donc, allez chercher à comprendre un peu là tout. Honnêtement là. Voilà. Et ce n'est pas gratuit. C'est ça pour moi quand je suis de telles images et moi personnellement quand je vois ça je comprends que le Seigneur est plus que devant la porte. Et le constat que j'ai fait c'est que je me rends compte que le Seigneur se cite des véritables servitaires pour sonner la trompette afin de réveiller son peuple. Puis, il y a un réveil des faux prophètes qui s'est fait également avoir. Et je crois que Dieu est en train d'exposer de plus en plus ces hommes pour que ceux qui sont de lui soient vraiment délivrés. Mais malheureusement, on se rend compte que plus ces hommes-là sont exposés, c'est comme si les gens sont plus attirés vers eux. Et plus la vérité pour qu'aujourd'hui les gens s'éloignent de la vérité. Et je pense qu'il y a quand même un problème. Quand même un problème. Un problème assez profond. On ne sait pas si ces personnes qui vont dans ces assemblées sont réellement converties. S'ils ont réellement fait une raconte personnelle avec le Seigneur. Parce que Jésus le dit et c'est la parole. C'est quand même la vérité. Jésus dit si le Fils vous a franchis, vous êtes réellement libre. Il dit je connais mes brebis, mes brebis, mes connaissent, ils entendent, ma voix, ils me suivent. Nous tous là nous étions dans les systèmes où nous étions autrefois esclaves. Moi par exemple dans le système là où j'étais au Gabon n'étant pas éclairé on essuyait les chaussures du pasteur soit disant pour recevoir les bénédictions. Pendant des campagnes d'évangélisation pendant que le pasteur était sur l'estrade on allait avec nos pochettes on allait essuyer les chaussures du pasteur soit disant pour être béni par Dieu parce que c'était l'homme de Dieu. Et lorsque la vérité est venue et on a écouté on a été affronchi on est sorti de ces choses. Mais là ce que je me pose pourquoi des frères dans l'éternel sont la plupart quand la vérité est prêchée beaucoup entendent la vérité mais au lieu de venir vers la vérité pour te délivrer mais beaucoup s'enfoncent dans ces choses. C'est la question posée en fait. On se rend compte des inconvertis qui sont devenus plus éclairés plus aguerris que les chrétiens aujourd'hui. Parce que pour un inconverti des choses comme ça ne s'approchent pas. Et parfois c'est même des inconvertis qui dénoncent ce genre de choses. Mais des chrétiens ils sont avec les. Ils sont illuminés. Illuminés ce sont des illuminés mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire ils sont tellement spirituels que tout est spiritualisé. Voyez ? Et TTS comme on dit très très spirituel trop trop spirituel et du coup un pasteur qui leur demande comme là de boire n'est-ce pas un poison donc de rat quelque chose qui tue les rats et ils vont dire Alléluia c'est une révélation qu'il a reçue. Si on leur dit mais cela n'est pas écrit dans la Bible ben oui mais c'est sa révélation nous on suit l'homme de Dieu. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez ? C'est la triste réalité et là bien sûr une gorgée comme ça je ne sais pas combien ça coûte mais en tout cas il y a un prix. Tu vas payer pour te faire tuer. Honnêtement. Pour te faire empoisonner. Les gens plus souvent les gens fouillent la mort mais aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de gens payent pour mourir. C'est une confusion. Suicide en direct au sein des assemblées évangéliques et c'est Seigneur Jésus-Christ. Il se passe quoi en Afrique du Sud ? Parce que je vois même un pasteur qui avait fait brouter de l'herbe à ses fidèles qu'il avait fait boire aussi de l'essence aussi un pasteur je dis je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays mais ça devient de plus en plus grave. Là je vois des images je ne savais pas le poison de rat ou l'image qu'on a vue avant moi ça me choque. C'est grave. Ouais s'il y a d'autres images on va tourner et donc on vous montre un peu on fait un peu le tour des certaines assemblées et voilà donc ils ont préféré adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement malheureusement c'est ce que Dieu a dit parce que Dieu a dit il ne faut pas acheter il ne faut pas vendre sa parole ces chrétiens préfèrent aller voir des gens qui leur vendent la parole donc ils préfèrent les hommes à Dieu et ils préfèrent se faire dépouiller comme Paul le dit ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir donc à leur besoin donc nous sommes au Malawi un pasteur prétend vendre le sang de Jésus dans des bouteilles en plastique donc on va descendre un peu pour voir qui est ce pasteur et voilà il y a même la photo du pasteur sur l'étiquette là sur voilà il y a la photo du pasteur et ils ont écrit Blood of Jesus donc on ne peut pas descendre pour voir ce pasteur là selon une dépêche de Zambèze reporter le pasteur est fondateur des ministères de H1 au Malawi donc c'est un gourou qui a deux jets privés ce monsieur prétendument mis en vente a prétendument mis en vente le sang de Jésus dans des bouteilles en plastique voilà donc il est l'un des pasteurs le plus riche en Afrique il a les manchettes plus tôt cette année il a fait les manchettes plus tôt cette année quand il a acquis son troisième jet privé en l'espace de deux ans voilà selon ce reportage le sang est vendu dans des bouteilles en plastique de 500 ml et 750 ml un fidèle qui a avoué être un membre loyal du ministère voilà a révélé que le sang guérit toute calamité et problème donc nous avons utilisé l'huile d'onction qui est appelée le lion de Judas avant et nous avons utilisé des bracelets et des DVD mais cette fois la puissance est libérée major 1 a introduit le sang de Jésus qui est le sang réel de Jésus qui a été extrait du calvaire quand le fils de Dieu a été crucifié en tant que fils et fille de major 1 nous ne enfin bref alors laisse tomber c'est bon il y en a il y en a marre il y en a assez on est excusez moi mais c'est un coup de voilà un coup de gueule quoi c'est ça peut vous choquer je ne suis pas un théologien voilà donc on parle ce qui voilà on crie voilà c'est voilà l'état des églises et on va croire que c'est seulement en Afrique non en France des européens des occidentaux aussi ont d'ailleurs ce sont ces bishops occidentaux qui ont inspiré ces choses aux africains parce qu'ils vendent des pins 500 euros des pins à l'effigie de sa colombe 500 euros le pin attention c'est 18 carats et il a dit qu'il y en avait seulement 500 je crois il fallait voir des gens qui couraient pour aller acheter un pin pour être protégé c'est la confusion et quand on voit ces sites internet français européens où de l'huile qui vient d'Israël est vendue c'est quand même impressionnant de la terre de Jérusalem donc voyez bien qu'il n'y a pas que les africains donc c'est quand même la confusion généralisée c'est une génération impie voilà les églises sont malades 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 et je crois que vendredi là on aura quand même une autre émission encore là sur l'église au Congo l'église au Congo qui n'est-ce pas qui est complice de massacres perpétrés au Congo RDC donc on va vous montrer les images de ces bishops là on va dénoncer cette église bien comme il faut encore au nom de Yeshua parce qu'il y en a assez et il faut qu'il y ait des voix qui se lèvent pour crier pour parler voilà donc là nous avons un site tenu par des européens vous avez de l'huile sainte onction hein donc et c'est je crois que c'est au top chrétien ou enseignement.com hein hein boutique spirituelle voilà donc protection désengagement acte de purification pour venir en aide aux malades en application lors d'un massage cette huile est à la fois bref donc ça coûte 10 euros et à la fois quoi voilà à la fois quoi puissante et miraculeuse enfin bref protection désengagement dégagement pardon protection une huile qui protège donc je ne sais pas de quel site parle c'est quel site ici là hein c'est pas top chrétien c'est pas enseignement.com c'est un autre site encore boutique spirituelle mais oui mais qui est derrière ça c'est catholique ok donc oh Seigneur Jésus Christ l'huile Saint-Michel ah bah oui c'est catholique ouais l'huile Saint-Michel procure une protection contre les esprits du mal oh Seigneur elle protège et chasse les démons des corps délivre de la puissance de la puissance de quoi on ne sait pas voilà l'huile Saint-Michel je ne savais pas que Michel dans la Bible était une huile hein était de l'huile voilà oh Seigneur 15 euros donc vous voyez que et ben il n'y a pas que il n'y a pas qu'en Afrique voilà même l'église catholique aussi d'ailleurs avec les indulgences à l'époque c'est l'église catholique justement qui a inspiré tous ces bishops voilà donc c'est quand même je ne sais pas ce que vous en pensez mais mon frère Pierre toi tu ne dis rien c'est choquant c'est choquant vraiment c'est un peu ce que le Seigneur dit dans Jean VIII que il fait l'accomplir les désirs de leur père c'est vraiment l'évangile qui prêche ça n'a rien à voir avec la parole et c'est plus que compliqué parce que on se rend compte que non que l'église a une lourde responsabilité parce qu'il y a où il y a les ténèbres la lumière est là pour éclairer or nous nous avons reçu la lumière c'est un peu ça et que nous nous lévons vraiment par la carte du Seigneur pour proclamer la vraie parole afin que les âmes soient délivrés parce que c'est c'est compliqué si l'église en France partout pouvait se délivrer dans chaque fil et annoncer l'évangile je crois que les ténèbres vont reculer dans la prière et dans la crainte du Seigneur aussi voilà c'est ça vous voyez le commerce dans les églises l'argent 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 et encore l'argent l'argent donc de l'huile maintenant qui protège les gens soi-disant de l'huile et les païens qui n'ont pas cette huile là comment ils vont faire alors ? moi ce que je trouve quand même assez fort c'est l'image qu'il nous a possédé avant celle-ci cet homme qui précise que le sang dont il a dans les bouteilles d'eau minérale et le sang de Jésus qui a coulé il y a 2017 aujourd'hui à la proie de Bogota je pense que tout ce qui était à cette époque comme Pilate qui est mort et lui il était là ce jour il a pu recueillir le sang et jusqu'aujourd'hui il vit mais ça prouve que c'est un démon incarné c'est le mensonge c'est le pur mensonge voilà ça s'efforce concert 15 euros adulte 8 euros moins de 16 ans voilà je ne sais pas si vous pouvez imaginer David qui donne un concert David qui a écrit l'Epsomme dans la Bible la majorité d'Epsomme qui donne un concert et qui dit bon ben pour les enfants c'est 8 euros et pour les adultes c'est 16 euros bon ben voilà alors je pense qu'ils ont une autre Bible et je ne crois pas qu'on a la même Bible voilà donc Rodrigue mon frère oui comme j'étais chanteur dans le monde donc j'aimerais intervenir sur ça par rapport aux chanteurs je sais qu'il y en a beaucoup qui leur argument c'est quoi maintenant on n'est pas chante on est artiste donc c'est un art donc je fais mon art donc comme je suis artiste je peux vendre mes CD et je peux faire des concerts payants mais il faut comprendre qu'on est des enfants de Dieu et donc il faut arrêter désolé ce que je veux dire mais vraiment qu'on arrête avec ces histoires je suis un artiste on fait tout pour la gloire de Dieu tout ce qu'on doit faire c'est pour la gloire de Dieu donc à partir du moment qu'on chante Seigneur que vous avez donné ce don donc sois en sérieux faisons ça pour la gloire de Dieu comme vient de le dire le frère Chora si David voilà des fois mais voilà c'est très bien je pense à un truc des fois c'est même ce qui est choquant c'est qu'il y a des des artistes chrétiens comme ils se nomment ils prennent des passages de la Bible donc des psaumes de David etc ils mettent une maladie derrière ils le vendent donc dans ce cas là on est les droits d'auteur à David voilà on est les droits d'auteur et qui a inspiré David c'est Dieu donc on est les droits d'auteur à Dieu au lieu de manger manger cet argent et non mais donc franchement sois en sérieux en tant qu'ancien chanteur du monde même je me rappelle à l'époque j'étais chanteur même mettre ma tête sur les CD on ne le faisait pas on ne l'a jamais fait si on voyait nos têtes sur les CD c'était parce qu'on avait collaboré dans un autre CD mais nous-mêmes ça ne nous disait rien donc voilà ça c'est un message par rapport aux chanteurs qui se disent chrétiens arrêtons avec les images avec nos têtes et arrêtons de vendre les CD parce que vraiment c'est n'importe quoi et si je peux vous dire par rapport à ce qu'il a l'air du Rodrigue il y a un moment il y a trois ans on voulait faire du soi-disant rap chrétien on fait du rap chrétien on va vendre des t-shirts on va faire des clips et aussi il faut aussi là c'est un message parce que nous-mêmes à un moment on avait fait un clip et on ne montrait que nos têtes et là je bénis la sœur de notre ancienne assemblée qui nous a dit mais imaginons que la personne qui vous écoute elle soit enfin elle n'entende pas elle soit sourde elle regarde votre vidéo soi-disant vous êtes en train de répéter Christ en fait dans la vidéo le clip qu'on avait fait on ne voyait que nos têtes dans un golf on faisait les beaux bières rasées beaux gosses mais c'était que nous et finalement on a supprimé le clip heureusement qu'on ne l'a pas sorti et là c'est pour les personnes aussi qui se disent soi-disant artistes chrétiens en fait tout faut que ce soit pour la gloire du Christ dites-vous qu'en fait une image c'est pas pour vous glorifier vous mais c'est pour passer un message dans vos clips passez un message arrêtez de montrer vos têtes parce qu'on n'a rien à faire de vos têtes mais passez un message annoncez Christ et verrez que les gens sont touchés et arrêtez aussi le mélange en disant non il faut toucher les païens comme il faut toucher les païens il faut faire comme eux parce que moi le rap je connais j'ai l'oreille musicale le rap j'en ai fait plusieurs années quand j'écoute soi-disant vos rap chrétiens en fait c'est que du rap mondain vous avez annoncé Christ dans ce rap là tout ça il faut aussi il faut qu'on arrête là c'est un message pour les soi-disant artistes arrêtez avec vos images on ne voit que vos têtes vos robes serrées vos parties intimes et on regarde des clips chrétiens on dirait si je coupe le son j'ai l'impression de voir un clip mondain mais que ça bouge n'importe comment les parties intimes tout dehors donc revenons au seigneur arrêtons avec ces clips là complètement charnels complètement mondains et cherchons vraiment la face du seigneur voilà nous avons ici une bible à 65 euros alors vous savez que c'est plus qu'un salaire dans certains pays donc c'est vous avez des pays où le salaire est juste le SMIC le salaire minimum est de 30 000 francs CFA donc ça fait à peu près 50 euros donc 30 000 à peu près donc moins de 50 euros et 49 euros il y a même des pays où le salaire minimum est de 30 dollars donc par exemple au Congo RDC 30 dollars il y a encore il faut être payé parce qu'il y en a qui ne sont pas payés pendant des mois et des mois et comment voulez-vous que ces personnes qui ne touchent que 30 dollars puissent accéder à voir la parole du seigneur voilà donc vous allez me dire oui mais pour faire imprimer cela il faut quand même de l'argent tout ça l'évangile est payante mais l'évangile est gratuit qu'est-ce que les gens ils sont tellement tordus qu'ils vont inventer des choses ils disent que l'évangile est gratuit mais l'évangile est payante bah oui mais je suis désolé mais aller demander à l'évangiste à Philippe dans la Bible combien combien il faisait payer aux gens pour aller évangéliser aller demander au seigneur qui allait de ville en ville combien il faisait payer aux gens pour aller évangéliser il faut arrêter aller demander à Paul quand il écrivait ses lettres ses épîtres combien il faisait payer aux gens parce que c'est des rouleaux du papyrus des parchemins comment il faisait est-ce qu'il faisait payer aux gens donc il faut qu'on arrête les vrais enfants du seigneur doivent revenir à la vérité repentons-nous revenons au seigneur véritablement au nom de Yeshua notre seigneur et sauveur voilà donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin et on a presque fini là je suis vraiment honnêtement comme un peu ivre de soucis de souffrance et de sainte colère en voyant toutes ces choses et on est tellement loin de l'église de Paul de l'église de Pierre de l'église de Jacques et de l'église primitive donc qu'on ne peut que pleurer et gémir et crier au seigneur voilà mes amis si vous voulez vous pouvez nous appeler mais sinon voilà on va vous donner l'opportunité de nous appeler de nous rappeler ce vendredi si Dieu permet on n'aura rien d'émission vraiment spéciale sur l'église je crois qu'on va faire ça de temps à autre église française église congolaise mais là on va parler de l'église congolaise qui est n'est-ce pas complice des victimes de la population congolaise voilà donc que Dieu soit béni Pierre oui moi je crois que c'est en voyant tout ce qui se fait dans des églises Jésus revient le Seigneur est plus qu'à la porte et le message c'est que l'évangile véritable doit être prêché dans toutes les nations parce que seule la lumière est libre je me rappelle lorsque j'étais avant que je ne reçoive cette parole lorsque je priais une assemblée qu'on appelait la clinique spirituelle la clinique spirituelle oui la clinique spirituelle et j'étais le bras de voix du monsieur avec qui on travaillait et je vous assure que on avait reçu un évêque qui venait du Cameroun et il est allé chercher un homme aux Etats-Unis pour venir introniser notre responsable là-bas et il était venu et il nous faisait sortie de l'assemblée on allait dehors pour prendre des pierres et acheter ces pierres que nous-mêmes on allait ramasser et on se disait complètement être dans la lumière dans la vérité et Dieu a fait grâce que cette parole est arrivée au Gabon et on a été vraiment délivré voilà pourquoi ces personnes qui sont dans ces lieux se disent être dans la lumière d'où la responsabilité de ceux qui sont éclairés d'abord dans la prière et aussi se lever parce que Paul le dit bien à Romain dit-ce que comment écoutons-t-il l'évangile s'il n'y a personne qui n'est envoyé et si nous nous avons reçu cet évangile c'est pour que ceux qui sont dans les ténèbres écoutent parce que nous aussi il a fallu qu'on écoute pour être délivré donc c'est un peu ça vraiment prions et que que vraiment l'évangile véritable soit proclamé Amen donc il ne faut pas garder cacher tout ce qu'on a reçu il faut partager l'évangile que le Seigneur a béni je voulais juste raconter un court témoignage quand on était parti en Côte d'Ivoire on était parti dans une église là je ne vais pas dire le nom du pasteur mais comme il dit selon lui il est connu dans la francophonie française et quand il vient ici il vient à Boissy-Saint-Léger comprenez mon langage vous allez savoir de qui je parle mais en Côte d'Ivoire un pasteur là-bas et voilà comme moi je suis des natures si je parle de quelqu'un je préfère au moins aller écouter ce qu'il dit donc c'est vrai que avec mon frère on s'est dit on est en Côte d'Ivoire on va en profiter on était en Côte d'Ivoire lors de la dernière mission cet été avec les frères et soeurs d'un peu partout du Gabon et les frères du Ghana et de Paris et on est parti et ce pasteur dira donc voilà c'est aussi pour dire qu'il faut qu'on arrête les offrandes inventées de toutes pièces même pas écrite dans la Bible il va dire oui donner une offrande de la surabondance divine on était il y avait donc moi Hugues mon frère il y avait un autre frère d'ici là de Sarcelles et une soeur de Côte d'Ivoire elle bon elle n'était pas surprise mais nous on était vraiment choqués on s'est regardé on n'a rien compris une offrande de la surabondance divine donc vraiment on s'est arrivé à retour d'inventer inventer des offrandes et ce qui est le pire c'est que nous on s'est dit bon peut-être que des fois il faut alors il ne faut pas être arguellant on s'est dit peut-être qu'on ne connait pas on est peut-être humble on va être humble on ne connait pas peut-être qu'il y a quelque chose je sais très bien que c'était faux mais on ne sait jamais on ne sait jamais donc on a posé des questions à la fin et on a salué rapidement le pasteur il n'a pas eu le temps de nous recevoir donc on a eu un pasteur assistant on a dit ben expliquez-nous pour c'est quoi la surabondance divine il nous dira j'en dis le loup ne vient pour que pour dérober moi je suis venu pour que mes bobbies aient la vie et qu'elles soient selon les traductions qu'elles soient dans l'abondance mais la BGC traduit et d'autres versions je crois Martin et Orsterval je ne sais plus traduit et qu'elles aient l'abondance donc il a donné ce verset là et nous on était on s'est dit mais comment on était vraiment choqués quand je suis revenu en France j'ai ouvert ma bible donc je suis allé j'en dis j'ai lu tout Jean j'ai lu tout Jean j'ai lu tout un Jean et je me suis rendu un Jean enfin tous les épithes de Jean et je me suis rendu compte qu'en fait Jean 10-10 ne parle même pas de la vie enfin tout ce qui est matériel ça n'a rien à voir il nous parle de la vie éternelle tout Jean nous parle de la vie éternelle et ce pasteur vient sur l'estrade me parler de l'offrande de la surabondance divine alors que tout Jean un Jean tout ça etc tout ça nous parle de la vie éternelle et juste dans ce chapitre si on descend donc dans Jean 10-10 il dit qu'il est venu pour ses bourbis on descend je crois dans Jean 10-35 en bas du si on peut le mettre vous en prie mais si on peut le mettre pardon voilà Jean 10-10 donc Jean 10-10 le voleur ne vient que pour dérober tuer et détruire moi je suis venu afin que mon brebis ait la vie et qu'elle ait les mêmes en abondance et après on descend je crois vers les 35 35 je crois 27 pour monter voilà je vais lire mes bourbis entendent ma voix je les connais et elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne les ravira de ma main il nous donne la vie éternelle il n'est pas le Seigneur sa priorité ce qu'il nous donne c'est la vie éternelle il peut nous bénir matériellement c'est clair il peut le faire il est au ciel il fait ce qu'il veut mais sa priorité c'est la vie éternelle donc s'il vous plaît vous pasteur dirigeant arrêtez de nous fatiguer avec la vie terrestre charnelle comme dit la parole on est assis en crise dans les lieux célestes arrêtez de nous fatiguer avec votre évangélisme totalement charnelle et terrestre alors que le but du Seigneur c'est d'abord la vie éternelle et tout tout viendra par dessus tout mais c'est d'abord la vie éternelle voilà ce que je voulais ajouter Amen voilà donc que le Seigneur soit béni je pense que les frères et sœurs ont compris et notre prière est vraiment que ceux et celles qui sont à l'ignorance soient éclairés et que ces pasteurs ceux qui sont du Seigneur se repentent malheureusement beaucoup ne se repentiront jamais et aussi malheureusement parce que les Écritures nous disent que les hommes imposteurs et méchants ne changeront jamais d'ailleurs on va prendre ce passage là 2 Timothée 2 Timothée 3 voilà 13 donc 2 Timothée 3 13 mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes voilà ils égarent les autres et ils s'égarent eux-mêmes et la parole dit qu'ils vont aller en empirant donc malheureusement ça va s'aggraver et c'est pour cela que chacun doit se préparer chacun doit avoir son intimité avec le Seigneur et priez avec vos enfants priez avec vos femmes vos maris vos parents et vos cousins cousines vos frères et sœurs et ne vous laissez plus jamais plus jamais dicter par dicter les ordres par qui que ce soit par un guide spirituel et cherchez le Seigneur celui seul et celui qui est en Christ n'a plus à avoir peur des sorciers des démons celui qui est en Christ vit dans la sanctification celui qui est en Christ pratique l'amour du Seigneur et celui qui est en Christ mes amis son sang le sang de Christ coule en lui dans son esprit dans son âme et il n'a pas besoin d'une quelconque huile pour être protégé ou de l'eau pour être protégée ou de la prière d'un pasteur pour être protégé cherchez le Seigneur nous sommes un peuple béni que le Seigneur soit béni le Seigneur dit vous ne pouvez pas travailler comment dire servir deux maîtres à la fois vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ou encore la richesse les richesses donc il faut chercher à savoir qui vous servez et moi je vous conseillerais de servir véritablement le Seigneur Yeshua notre maître Paul dit si nous avons le vêtement et la nourriture cela nous suffit ne cherchez pas à devenir des milliardaires parce que vous allez en se servant à l'évangile vous risquez de tomber dans toutes sortes de travers que le Seigneur vous garde mes amis nous vous donnons rendez-vous vendredi si Dieu le permet pour une autre émission spéciale que Dieu vous garde au revoir pour une autre émission